American Home Builders, promotion des logements résidentiels et sociaux, vous présente l'émission 3D Diplomatie, Diaspora, Développement. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission 3D, entendez par la Diplomatie, Diaspora et Développement. Nous disons que les migrants sont des passerelles, des médiateurs, des liens entre le Nord et le Sud, par la connaissance de leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Ce sont des acteurs économiques généreux et déjà importants, leur transfert financier vers les pays en développement représente chaque année des sommes considérables auxquelles s'ajoutent des transferts de compétences et de savoir-faire. Fidèles téléspectateurs, l'émission 3D reçoit pour vous sur ce plateau comme invité de ce soir, M. Robert Hansby, chef des finances d'Américain Home Builders, Off-West Africa, qui est un expatrié américain, et M. Youssef Keïta, directeur d'Américain Home Builders, qui est un Guinéan de la Diaspora. Merci d'accepter notre invitation, M. Youssef Keïta. Merci, M. Youssef Keïta. Et quant à vous, M. Robert Hansby, bonsoir et bienvenue. Merci, M. Youssef. C'est moi en Inde. C'est là-bas où j'ai beaucoup devenu intéressé dans le développement et l'économie. Après de finir mes études, je suis allé au Japon. J'ai vécu là-bas pendant un an comme membre de la diaspora américaine. Et après ça, je me suis inscrit comme volontaire avec le cours de la paix américain. C'est comme ça que je suis arrivé à connaître l'Afrique de l'Ouest. J'ai été inspiré en Côte d'Ivoire pendant les années 93 à 95 dans le secteur de la santé. Et après ça, j'ai fait ma maîtresse dans l'économie et les études de l'Afrique. Et j'ai commencé mon travail dans le développement. J'ai fait une entreprise de technologie, service de technologie. Et puis depuis 2005, je suis avec l'entreprise Jobomax qui est là maintenant en Guinée. Mes deux partenaires sont, il y a un comme moi qui est né aux États-Unis qui a fait son service de volontaire avec le cours de la paix en Côte d'Ivoire. Et l'autre, le monsieur Dumbuya, Mamadi, est né en Guinée. Mais il a fait plusieurs années aux États-Unis comme membre de la diaspora guinéenne. Ensemble, nous avons créé une société pour construire des maisons en Guinée et partout dans l'Afrique de l'Ouest pour que la classe moyenne puisse avoir des maisons de qualité. et puisse habiter dans des moyens confortables. Voilà, monsieur Robert Ronsby. Je vais essayer d'abord de me tourner vers monsieur Youssouf Keïta, lui poser la même question. Avant de revenir sur vous et développer aujourd'hui vraiment pourquoi votre présence en Guinée et comment avez-vous connu la Guinée, je pense que c'est des questions très importantes. D'abord, monsieur Keïta. Merci, monsieur Diallo. Merci surtout pour votre brillante introduction. Merci. Pour cette émission qui donne la parole aux investisseurs potentiels de s'intéresser à notre pays qui présentent aujourd'hui des opportunités d'investissement immenses. Moi, contrairement à monsieur Robert Ronsby, moi je suis Guinéen, je suis né dans le Mandeng profond à Niagasola, dans la préfecture de Sigiri, où j'ai fait mes études primaires et une partie du secondaire. Ensuite, je suis venu faire la deuxième moitié du lycée ici à Conakry. J'ai accédé à l'université de Conakry. Ensuite, je suis parti aux Etats-Unis grâce à la prestigieuse bourse full-right du gouvernement américain pour poursuivre mes études post-universitaires en économie à Michigan. Et depuis, je suis revenu en Afrique travailler. J'ai eu la chance de travailler dans les institutions américaines comme consultant et comme aussi expert chargé de promouvoir le commerce et l'investissement entre les Etats-Unis et l'Afrique qui est plus particulièrement à l'Afrique de l'Ouest et spécialement à la Guinée. Donc, j'ai travaillé pour Carana Corporation, qui est basée à Arlington, aux Etats-Unis, comme consultant chargé toujours d'ouvrir le marché américain aux produits à Goa. Les produits qui sont éligibles à la législation à Goa qui a été votée par le Congrès américain pour promouvoir le commerce entre la Guinée et l'Afrique. Parce qu'avant la Guinée, vous avez eu à servir d'autres pays au compte de cette législation américaine qui est à Goa. Oui. En ce qui concerne l'évaluation du programme à Goa pour le Lesotho, le Kenya et l'île Maurice, je fais partie de l'équipe. Donc, ces pays ont démontré qu'il y a des opportunités immenses qui existent dans ces pays et il y a aussi des produits compétitifs qui sont éligibles au programme et qui accèdent au marché américain sans droits de donne et sans restrictions quantitatives. Ok. Voilà. M. Robert Hansby, je reviens à vous. Et pourquoi le choix de la Guinée ? Ah, la Guinée. Bon, d'abord, peut-être qu'il faut demander pourquoi le choix de l'Afrique de l'Ouest, ou bien la francophonie dans l'Afrique de l'Ouest. Et je dois dire que tous mes partenaires aux États-Unis connaissent bien, nous connaissons bien la région de l'Afrique de l'Ouest. Comme je viens de dire, j'ai fait deux ans en Côte d'Ivoire. Avant que j'aie fait ça, j'ai fait un stage au Sénégal, j'ai voyagé au Mali. Notre travail, mes partenaires et moi, avant de commencer à faire une autre société d'immobilier, nous avons fait l'importation des produits agricoles avec le commerce équitable. Nous avons fait le commerce avec le Ghana, le Burkina, Côte d'Ivoire, Mali. Et notre partenaire, M. Dumbuya, comme il est né en Guinée, souvent il nous a dit de venir voir la Guinée, de connaître le marché ici. Et c'est comme ça que nous avons arrivé à venir la semaine passée, l'année passée. Voilà, M. Keta, vous avez quelque chose à demander? Oui, vous savez, connaître un pays et évaluer les opportunités d'investissement qui existent très souvent, c'est compliqué dans un contexte mondial perturbé par une crise financière et économique. Mais connaissant le parcours des membres de l'American Home Builders, ils ont très jeunes travaillé comme corps de la paix, volontaires du corps de la paix américain ici en Afrique, alors donc surtout en Afrique francophone, ça a donné l'opportunité à ses partenaires associés de connaître la sous-région, spécialement la Guinée aussi, parce que l'un des partenaires associés est en Guinée. Et là, ce sont des avantages énormes qu'ils ont saisi et qui font qu'ils s'intéressent à l'Afrique de l'Ouest, mais aussi à la Guinée. Voilà, nous avons beau voyager sur la région ouest africaine, je pense que maintenant nous allons revenir dans le cadre de American Home Builders, installé en Guinée, aujourd'hui qui fait la promotion des logements résidentiels et sociaux. Voilà, je pense que je ferai face à M. Robert avant de revenir à vous. Donc, quelle est la particularité d'Américain Home Builders, M. Hansby ? Bon, il y en a quelques, mais peut-être qu'il faut dire d'abord que, surtout, c'est le processus avec lequel nous construisons nos maisons. C'est le processus qui commence avec la recherche des terrains. Nous nous intéressons aux terrains qui seront convenables pour les clients, qui ne sont pas trop proches au cœur de la ville, mais qui ne sont pas trop loin aussi, qui sont bien situés au niveau du vent, et qui ne sont pas trop loin des routes principales. Le processus continue avec vérification du titre français, avec sélection des sous-traitants. Nous avons tous nos sous-traitants qui sont guinéens. nous faisons beaucoup de formations, de sensibilisations, et nous avons aussi des programmes pour le transfert des technologies pour qu'ils puissent mieux faire leur travail et pour qu'ils puissent apprendre à construire dans une façon, disons, de qualité américaine. Donc, c'est ça, c'est la gestion du processus, la formation des sous-traitants, et encore les programmes de financement, je pense que ce sont des particularités de notre programme. Oui, M. Secrétaire. Oui, ce que je voudrais ajouter comme réponse à la question, l'une des particularités qui nous rend, nous, différents, c'est la qualité des matériels de construction que nous utilisons. On applique une catégorie de peinture qui est anti-moustique, donc qui a une efficacité de moins deux ans. Donc, ça existe ? Ça existe, évidemment. Ah, c'est la première fois, je l'entends. Et c'est cliniquement testé et économiquement efficace. Donc, si je comprends bien, quand on est dans la maison, cela veut dire que les moustiques ne vont jamais traverser ? Bien entendu. C'est la première en Guinée. Les moustiques ne vont jamais rentrer. Quand ils rentrent tout de suite, ils se posent sur le mur, ils tombent, ils meurent. Et c'est économiquement viable et avantageux pour la classe moyenne, la classe moyenne guinéenne. Aussi, l'autre particularité, c'est la cible que nous visons, l'accessibilité financière. Donc, on a un programme qui est défini pour chaque catégorie de revenus ici en Guinée. Je pense que nous allons revenir sur cette question tout à l'heure. Donc, je vois que vous essayez d'aller un peu plus vite, mais ne vous en faites pas. Donc, on est là pour l'instant. Et puis, voilà. M. Robert Ronsby, je pense que c'est le premier garant d'abord des finances dans l'Américain Humboldtaz. Donc, il va me donner le mécanisme de financement dans votre vraiment société américaine Humboldtaz. D'accord. Bon. Bien sûr, si quelqu'un veut payer tout en cash, c'est possible. On ne dirait jamais non à un client qui vient avec le cash. Mais aussi, nous savons que même avec nos maisons qui sont abordables, particulièrement au niveau de qualité qu'on donne, même avec ça, on ne trouve pas toujours que les gens peuvent acheter cash. Donc, nous avons créé des partenariats avec des banques pour avoir plusieurs moyens d'arriver à achever une maison. Soit que c'est une longueur de 12 ans avec un account de 20%. Soit que c'est de près de 4, 5, 6, 7 ans avec rien qu'on raconte. Tous les banques avec qui nous avons travaillé, ils nous ont dit que le taux d'intérêt qu'ils vont donner aux clients sera le plus intéressant parce qu'ils ont vu les maisons que nous avons construites. Ils sachent que vraiment, ils ont une garantie. qu'ils vont rester tranquilles avec le prêt. Donc, ça c'est le financement avec les banques. Il y a aussi des programmes de, comment dire, achats loués, achats location. Et aussi, il y a des sociétés qui ont des programmes eux-mêmes pour les employés. Là où la société peut financer une partie, il y a une banque partenaire qui finance l'autre partie et les employés, ils viennent avec les parties. Comme ça, il y a plusieurs façons de trouver une maison d'American Home Build. OK. M. Kitta, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui. Le mode de financement est vraiment bien détaillé avec M. Horsby. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout, comme je le disais tantôt, l'accessibilité financière. OK. Donc, tout le monde a la possibilité d'accéder à la maison de qualité que nous construisons selon les différentes options que nous développons avec nos banques partenaires. OK. Dites-moi, est-ce possible d'avoir une idée sur le temps de construction ? Oui. Nous avons conçu notre business model autour d'un certain nombre de facteurs qui attirent les clients vers nous parce que nous rendons la maison disponible au bout de trois mois et demi. Donc, sur le catalogue, vous achetez la... Vous n'avez pas ça trop juste ? Trois mois ? Oui. Ce n'est pas juste. On estime que ce temps moyen est important pour permettre à quelqu'un de se défaire du souci qui se fait de la gestion des matériels de construction, la gestion du temps, même aussi l'argent qu'il dépense, il s'absente de son travail. Donc, nous, nous avons l'expertise nécessaire et nous réalisons des économies d'échelle en travaillant de cette façon et en rendant la maison disponible au bout de trois mois et deux semaines. D'accord. Et, M. Robert-Hansby, dites-moi, quelles sont ces personnes qui pourront vraiment acheter vos maisons ? Bon, parmi nos clients, il y a des membres de la diaspora, il y a des Guénéens résidents en Guinée, soit que c'est quelqu'un qui veut acheter une maison pour vivre dedans, ou bien quelqu'un qui veut acheter une maison pour investissement, pour, 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 pour l'occasion, pour avoir un rédumé comme ça. C'est, nous sommes ouverts. Je veux ajouter une petite chose à ce que M. Keta a dit au niveau du temps, de, de longueur de construction. Alors, nous pouvons le faire rapidement parce que le processus considère de ne pas construire une maison ici, une, 20 kilomètres, kilomètres là-bas, une, d'une autre partie. Tous nos, tous nos chantiers sont des communautés, des cités, disons. Donc, soit que c'est 10 parcelles. Des cités résidentielles. C'est ça. Soit que c'est 10 parcelles, 40 parcelles, 30 parcelles, plus. Nous, nous mettons nos sous-traitants sur le, sur le chantier et ils peuvent rapidement finir une maison, bouger à, à la prochaine, bouger à la prochaine, sans beaucoup gâter le temps en voyagant partout. Donc, c'est, c'est avec le processus, avec la stratégie du chantier. Est-ce que, est-ce que vous faites des études géographiques en ce qui peut voir réellement comment est le terrain, est-ce que réellement c'est un terrain qui est approprié pour une construction des logements sociaux ou bien c'est, 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 c'est pas compatible. Donc, vous faites toutes ces études-là pour voir. Non, bien sûr, c'est très important parce que, pour nous, si, si on, bon, si on construit des maisons dans un coin où les gens ne veulent pas vivre, c'est pas intéressant pour nous. Donc, d'abord, on fait des études du marché pour bien comprendre quels sont les terrains où les gens vont vouloir habiter. Ok. Après ça, il faut étudier le niveau du terrain, comment, quelles seraient les difficultés dans l'aménagement pour mieux comprendre le coût d'aménagement et même au niveau du placement de la maison sur le chantier, nous avons fait des études du vent pour placer les maisons pour que le vent puisse rentrer et faire que la maison est confortable même si ce n'est pas climatisé. Ok. Voilà. Monsieur Keita, quelle est la procédure d'acquisition de terrains ? Oui. Un point extrêmement important. Oui, c'est extrêmement important. Je suis d'accord. D'autant plus qu'on connaît les litiges qui sont autour des attributions de terrains en Guinée. Donc, nous nous sommes protégés contre tous les risques liés à des problèmes d'achat. Alors, si nous achetons des parcelles, bien entendu, on le fait avec les privés. Alors, non seulement nos avocats sont impliqués, nos notaires sont également impliqués sur le plan légal et juridique, mais aussi la partie cédante, la partie qui cède les parcelles. Ça appartient à une famille, à un groupe de famille, à un village tout entier. Ah oui. C'est extrêmement important, Monsieur Keita, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous constatons toujours ces conflits de maniaux qui opposent vraiment les uns aux autres. Donc, si vraiment vous vous investissez dans ce domaine-là et que vous essayez de donner vraiment une garantie à cette diaspora guinéenne et aussi à cette population guinéenne, pour qu'ils puissent avoir confiance à ce que vous êtes en train de faire, je pense que c'est extrêmement important. Oui, c'est très important, comme je l'ai dit, parce que nous voulons non seulement économiser le temps, mais aussi les autres difficultés qui sont liées à l'acquisition de terrains et éviter les conflits qui naissent après. C'est pourquoi donc nous impliquons nos avocats, nos notaires, les avocats aussi et les notaires des parties qui cèdent les parcelles, mais aussi les services de l'habitat qui connaissent à qui appartiennent les parcelles. Ok. Si ces parcelles ne sont pas situées également dans les réserves foncières de l'Etat. Pour nous, c'est extrêmement important. Ok. Donc nous sommes confiants que ceux qui sont de la diaspora, qui résident en Guinée ici, ou des investisseurs potentiels qui viennent ici, qui veulent acquérir des maisons, il n'y a pas mieux que nous, parce que nous sommes protégés contre eux. Êtes-vous en partenariat avec le ministère délégué des Guinéens de l'étranger ? Puisque nous travaillons sur le territoire guinéen, c'est clair, pour le moment sur le plan formel, non. Mais nous sommes en contact avec les membres de la diaspora. Ok. Donc, j'ai expliqué un peu avant, notre processus compte sur l'efficacité du chantier. Donc, s'il y a un client par là, un client par là, et ils ont leurs chantiers qui sont très éloignés de chacun, pour nous, c'est difficile d'être efficace dans le processus de construction. Donc, c'est pas notre choix préféré. Si les clients ont des chantiers qu'ils veulent vendre pour prendre l'argent, pour venir acheter nos maisons, ça peut aller. Ok. Et quelles sont les zones d'intervention en Guinée ? Comme nous avons commencé nos opérations en 2014, la première zone d'intervention de nos opérations, c'est à proximité de Koya. Ok. C'est juste le kilomètre 40 où on est en train de construire 10 maisons résidentielles. Ensuite, nous développons nos opérations également autour des villes secondaires. Ok. Et dans les régions naturelles. Mais ça va dépendre, en fait, du niveau non seulement du développement mais aussi de la croissance. C'est pourquoi cette exception faite à la préfecture de Koya ? Il y a d'autres aussi comme Dubreka et autres ? Non. Vous êtes pas allé à Dubreka et vous êtes parti à Koya ? Non. En fait, ça dépend. C'est là où on a trouvé les premières parcelles. Ok. Ok. C'est pourquoi on commence nos opérations à Koya. Ok. Ok. Mais aussi, on est en train d'acquérir des centaines et des centaines de parcelles. Nous allons commencer aussi nos opérations autour des villes secondaires. Opérez-vous seulement en Guinée ou bien existez-vous dans votre pays, M. Robert ? Enfin, pour le moment, c'est seulement en Guinée, mais le plan est d'être partout dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, d'ici fin 2015, nous comptons lancer une société dans un deuxième pays. Et d'ici cinq ou six ans, peut-être cinq pays dans l'Afrique de l'Ouest. Je dois ajouter une petite chose au niveau de la question des zones d'intervention en Guinée. Bon, pour nous, les choses importantes, c'est de construire des maisons de qualité pour nos clients et de les faire dans une manière qui est abordable pour eux. Donc, il y a beaucoup de chantiers qui sont jolis, qui sont bien placés, mais on doit négocier pour l'achat des chantiers. Et si on trouve un chantier qui est joli, mais que le propriétaire ne veut pas le vendre à un bon prix, ça, nous trouvons que ça ne peut pas arranger nos clients parce que c'est le prix du terrain qui va augmenter le prix de la maison. Donc, c'est pour cela que, des fois, on choisit un coin au lieu de l'autre. Voilà. Donc, sous peu de temps, nous serons au terme de cette émission. Mais il y a une question franchement très, très pertinente que je vais vous poser. Et si nous prenons un exemple sur un petit fonctionnaire guinéen qui est très mal payé. Donc, si j'ose le dire ainsi. Et comment, lui, il peut acquérir les maisons d'Américains dans le Builders ? Oui. Comme on a dit au départ, les 10 premières maisons sont des maisons purement résidentielles. Les coûts de construction sont importants. Donc, c'est difficile pour le fonctionnaire guinéen d'accéder à ces maisons. Mais dans notre modèle de business, j'aime souvent m'accentrer sur le modèle que nous faisons. Nous ne négligeons pas une catégorie professionnelle donnée ici en Guinée. Donc, on conçoit des programmes parce que nous sommes en train d'acheter des parcelles qui vont permettre aux fonctionnaires guinéens d'accéder parce que les coûts de construction vont être largement inférieurs à ce que nous faisons maintenant. Donc, dans notre business, nous avons prévu toutes les catégories de revenus possibles. OK. Vous avez quelque chose à ajouter ? Un petit jeu. Je sais qu'actuellement, il y a des sociétés internationaux qui beaucoup s'intéressent dans le secteur de logement. Donc, nous sommes en discussion avec quelques qui peuvent soutenir les banques avec le financement, qui peuvent soutenir les sociétés immobilières dans les constructions. Donc, comme ça, nous cherchons toujours à faire que le financement sera là pour les clients, de n'importe quel moyen. Voilà. Comment peut-on vous joindre, M. Keïta ? Donc, ce n'est pas difficile de nous joindre. Nous avons deux adresses importantes, deux bureaux importants. Il y a le bureau qui est chargé des opérations en Guinée, ici, qui est situé au centre émetteur. Donc, notre numéro de téléphone, c'est 622 28 72 23. Et puis, notre bureau aux États-Unis est situé à Chestnut Street, en Philadelphie, dans l'état de Pennsylvania. Et le numéro, c'est 001-215-253-3691. Je reprends 001-215-253-3691. Notre site web, c'est www.jobomax.com et notre e-mail, c'est ahwa.jobomax.com. Donc, nos bureaux sont ouverts. Venez à tout moment, nous sommes prêts à vous accueillir. Voilà, M. Keïta, je rappelle que vous êtes le directeur d'American Rambuldaz filiale Guinée. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci. M. Robert Hansby, vous êtes chef des finances d'American Rambuldaz, un expatrié américain qui est très amoureux de la Guinée. Merci. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous disons un grand merci à la direction générale de l'hôtel Riviera de Tauya, qui nous a permis vraiment de réaliser cette émission. Inch'Allah, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro au compte de l'émission 3D entendée par la diplomatie, diaspora et développement. C'est une émission qui traite tous les sujets liés à la diplomatie et la diaspora guinéenne. Inch'Allah. Allez, portez-vous bien et bonne soirée. American Home Builders, promotion des logements résidentiels et sociaux, vous présente l'émission 3D, diplomatie, diaspora, développement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.